Épisode 10 de la campagne des Titans, les réparations, les héros, retournent à Sikios pour apaiser la campagne grecque et vaincre Prométhée. En même temps, absolument tous les Titans ont gagné en puissance. Gaïa en fait partie, mais contrairement aux autres, il ne s'agit pas d'une force destructrice. Est-elle en mesure de nous aider ? C'est déjà le cas. Utilisez son pouvoir ici pour régénérer la Terre. Ah oui, c'est ça, c'est Gaïa. C'est dommage qu'on puisse pas contrôler Erkantos. On est de nouveau avec les Atlantais, il semblerait. Et on est avec Gaïa cette fois, donc l'idée ça va être de construire des forums afin de propager la verdure luxuriante de Gaïa sur le sol brûlé pour que... Autour de 4 colonies. Ok. Afin d'affaiblir le Titan, on a des behemoths, des automates, le coup en faveur de toutes les améliorations mythologiques... Bon, allez, je le fais directement. Le Titan est là, il bouge pas. Est-ce qu'il va nous laisser tranquillement faire ce qu'on a à faire ? Ce serait trop bien, ça. Là, il reste des fragments de mur, donc on pourrait la protéger cette zone-là, peut-être. Ouais, il y a un... Ah mince, on va bien les bloquer ici. Là, ça a été régénéré. On peut couper ces arbres-là ? C'est des arbres gratos, du coup. Ah, on peut faire des dryades aussi. Bien, ça. Bien, bien, bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire des bâtiments. Hop, un manoir, l'armurer, une caserne. Alors, on transporte une relique, les villageois amassent le bois et l'or plus rapidement. Toujours bon à prendre. Allez, va sur l'or. Dès qu'on peut faire un villageois... Un villageois héros. Eh bien, on le fait. Parce que c'est quand même plus puissant à tous les niveaux. Oh, il bouge, le titan. Oh, c'est... C'est pas rassurant du tout, ça. Allez, on va bloquer le passage. On peut pas. Si, on peut. Ouf, j'ai eu peur. On bloque ici. Et on va bloquer là également. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? On a découvert un autre forum. Un autre emplacement de forum. Je suis pas obligé de détruire la base ici. Là, j'ai mes trois hommes, mes trois héros, mais... On est un peu bloqués. Là, c'est que du cul-de-sac. Au moins, on peut voir l'ennemi arriver s'il m'envoie des troupes. Là, on va améliorer tout ce qu'on peut améliorer pour l'économie. Ah, voilà. Ok, c'est verrouillé. On va aller sur la mine ici, directement. Là, on a un problème de nourriture potentiellement. On va multiplier les champs. Et vu qu'on aura que des héros au-dessus, on va pouvoir récolter de la nourriture assez vite. Oh, une attaque ! On a que nos héros pour se défendre. Espérons que ce soit suffisant. Tiens, on va utiliser le pouvoir. Euh... Non, non. Il faut que ce soit contre une ennemie plus puissante, quand même. Ça, cibler la zone. Euh... Ça, euh... Des oeufs d'araignée qui feront déclore et s'enfuiront. Ok. Ils dévoreront les soldats humains qui traverseront la zone. Ok. C'est un bon piège, ça. On va faire ça là. La prochaine attaque qui me lance, je pourrais tenir facilement. Là, on va encore développer notre économie, puisqu'il y a du boulot devant nous. Ah, les premiers T1 attaquent par là. Je compte sur vous. On va faire une petite porte. À eux trois, est-ce qu'ils peuvent lutter contre tout ça ? Moi, je pense que oui. J'ai confiance en eux. Ah là, ça fait mal aux bâtiments, les premiers T1. J'ai fait le maximum d'oracles possibles pour pouvoir augmenter mes faveurs, mais... J'ai toujours un doute sur l'efficacité de... Ah oui, ils sont tous pétés. Là, on va voir parce qu'à chaque fois qu'on en tue un, il y a deux autres plus petits qui repopent. Après, comme on peut le voir, contre les héros et les unités, ça fait très peu de dégâts. C'est très invasif, mais... Ouais, pour détruire une base, c'est bien, après, je pense. Mais voilà, contre des héros, ça fait pas le poids. On va reprendre. Tiens, et puis on va faire une forteresse, pourquoi pas ici ? Je vais envoyer à Madra pour une mission très périlleuse, aller récupérer une relique loin, en espérant qu'elle puisse traverser la base adverse. Ouais, mais non, peut-être qu'ils vont venir vers moi. Ah oui ! Exact, donc on va faire des oeufs d'araignée ici. Non, on va se défendre. Est-ce que ça marche ? Ouais, ça marche. Ça les a... Ok. On a bousillé un, génial. Je pensais que ça faisait beaucoup plus mal que ça. Allez, on en fait d'autres. Et on les affronte. Ok, le passage de l'âge. Est-ce qu'on prend les portes du tartare avec Hecat ou l'implosion avec Atlas ? Argos. Unité mythique projette de l'acide qui inflige de lourds dégâts de zones après. Un court laps de temps efficace contre les soldats humains. Ça peut être pas mal. Et les lampades, c'est une unité à distance. Fort quand les soldats humains aussi. Alors tout dépend des technologies ici. Attendez, ça c'est hostile à tous. Ouais, ça peut être pas mal pour mettre la pagaille dans sa base. On va juste vérifier ça. Les unités mythiques se régénèreraient. Les lampades, on a commencé à transformer les unités humains et ennemis en poulet. C'est pas mal. Je crois que c'est lent par contre les lampades. C'est fragile et lent. Il faut avoir une ligne de front pour tenir ça. Hecat force les unités mythiques à se déplacer et attaquer plus rapidement. Ok. Alors là, je comprends pas parce que dans le bonus indiqué, cadence de tir, attaque à distance, moins 25%. Mince. Ouais, on bouge plus vite mais on attaque moins lentement. Pourtant, ils mettent attaquer plus rapidement. Peut-être qu'il y a une erreur dans les chiffres. Peut-être que c'est plus 25% d'attaque en mêlée et à distance. Sinon, les gardiens dios augmentent leur ligne de mire, vitesse de recharge. Ça, ça m'a l'air pas mal. Ça vaut 250, comme les lampades. Atlas inspire, les fanatiques blessés. Ah oui, les fanatiques, c'est vrai. J'en ai jamais fait jusqu'ici, j'ai l'impression. Pourquoi pas, ça ? Ouais, on va faire ça, tiens. Pour avoir des unités d'infanterie d'élite très appréciables. Alors, juste... Parce que le passage de là, j'ai en train de se faire. Du coup, on va prendre un villageois. Et on va l'utiliser pour construire d'autres manoirs. Amandra est partie à l'aventure, mais vu qu'elle avait déjà perdu des points de vie... Oh la vache, ça va être compliqué. On va se faire allumer. Allez, tiens bon ! Il faut pas qu'elle se fasse poursuivre très longtemps. En plus, le titan est là. Non, ils vont pas la suivre jusqu'au bout, je pense. Ils vont abandonner la poursuite. Bon, on va continuer notre chemin jusqu'à ce qu'il y ait plus personne derrière nous. Ah ouais, ils envoient tout le monde, ok. Bon, on va se promener sur la carte à l'homme. On va pas la faire mourir à l'autre bout de la main. Enfin, ils la suivent vraiment, hein. Aïe, 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 aïe... Aïe, 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 a Oh, c'est terrible d'avoir à faire ça. Tiens, mange ça. Allez. Allez, on se débarrasse d'eux. Il y a une relique ici, en plus. Ouais, j'arrive, 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 j'arrive. On fait un trou. On est passé à l'âge suivant. On a deux héros seulement pour se défendre, mais ici, on peut faire des fanatiques, et donc on va en faire se battre contre nos ennemis. L'or, ça va. C'est le bois, maintenant. On commence à faire défaut. C'est bon, là, on a survécu. On va prendre la relique et on va passer, finalement, par... Parle-là. À mon avis, ce qu'il faut faire... On va peut-être détruire sa base, quand même. Ouais, on va peut-être détruire sa base. Est-ce que j'allais planifier quelque chose avec les quatre forums du bas, là ? Non, je pense qu'il faut vraiment la détruire. Alors, elle est où, à Manral ? Est-ce que j'ai envoyé... Elle doit être là-dedans, en fait. Alors, je la prends, elle, même si elle est plus fragile, c'est elle la plus rapide. Elle va partir là. Elle va aller récupérer la relique. Qui peut être super utile, là, quand même. Et on va planifier... Un assaut sur la base du Nord. Ah la vache, je l'avais pas vu ! Je l'ai pas suivi un instant, et là, elle est en train de se faire allumer. Donc, c'est pas garanti qu'elle y arrive, si elle a tout ça derrière elle. Est-ce que j'utilise le pouvoir maintenant ? Non, c'est vraiment qu'on va attaquer la base, qu'on va le faire. Par contre, on peut très bien venir dans cette direction pour pouvoir les accueillir. Parce que ça va barder, hein. Ça va barder quand elle sera là. Je vais faire quand même des gardiens du haut. Je vais en faire quelques-uns, histoire de voir si ça vaut le coup d'en faire une armée. Il envoie une attaque, une attaque légère, donc peut-être que des héros peuvent s'en occuper si j'arrive à les sélectionner. Allez, allez ! Ah, le reste de l'armée arrive. Ok, bon, j'arrive moi aussi, avec mes troupes. Hop là ! C'est parti, c'est parti. C'est bien qu'il les a envoyés d'abord, parce qu'on peut les détruire sans problème. Ensuite, se farcir le reste de ses troupes. Ouais, il va envoyer des Prométhéens vers le sud, donc d'abord, éliminer la menace ici. Et il en envoie une autre. Mince ! Pas cool. Parce qu'il va envoyer ses Prométhéens. On va pas être capable de répondre tout de suite. Allez, on attaque ! Et là, je rappelle que mes unités attaquent plus fortement contre les unités mythiques en face, c'est ça ? Non, juste les héros. Pas toutes les unités, juste les héros, mais c'est déjà pas mal. Attention de pas attirer le titan, hein. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de gain de... Je regagne pas ma vie. Que ce soit mes unités humaines ou bien mes unités mythiques, il n'y a pas de regain de vie. Ils arrivent, ils arrivent. Ah, d'accord, il a envoyé son armée ici, ok. Ok, ok. Bon, alors le problème, c'est que j'ai toujours... Je galère vraiment à grimper là. en faveur. J'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. Peut-être qu'il faut les envoyer séparément dans des endroits. Faudrait être plus efficace. S'ils sont tous regroupés, peut-être que ça marche pas. J'essayais de trouver un truc, mais j'ai... J'ai regardé les descriptions, mais... Il n'y a rien qui indique qu'on puisse gagner plus rapidement. Oh, pétard ! Oh là, on recule, on recule. J'espère qu'il va pas me suivre chez moi. Pour l'instant-ci. Non, c'est bon. Il reste là derrière. Et une attaque par le nord. Ça enchaîne. Ça enchaîne et j'ai presque plus d'heures dans les environs, donc il va falloir trouver des solutions. Après, on va marcher. Mais là, c'est pas pratique. On va couper du bois. On va vraiment forcer vers le nord. Et on va focus là-dessus. On transforme tout ce qu'on peut transformer en héros. En France, là-dessus. Allez, allez. Là. En attendant. D'avoir mieux. Allez, la forteresse en face, ça va pas durer très longtemps. Et maintenant, on détruit tout ce qu'il y a à détruire. Allez, le forum. Le forum. Et après, les tours. Le forum, il est plus solide que la forteresse, en fait. Allez, on focus, on focus. Oh, il y a des troupes, là. Je vais l'utiliser, le pouvoir. Je vais l'utiliser. Hop, on va regarder ce que ça fait. Je crois que ça absorbe toutes les unités adverses, pas les miennes. Bah si. Bah si, les miennes aussi. Les miennes aussi. Et ça les rebalance. Ok, mais elles sont toujours là. Ça fait juste du gros bazar. Allez, on focus. Alors ça c'est quoi ? Anti-casernes, arsenal, la tour. La tour d'abord. Heureusement que je vais transformer mes unités en héros. Ce qui leur permet d'être quand même bien plus résistantes. Voilà, maintenant il y a ça. Le temple aussi. Tout ce qui produit des unités. Anti-casernes, il y a deux anti-casernes. Ah, j'avais encore pas mal d'unités qui n'étaient pas héroïques. Donc là, on les transforme. Et ça a bardé encore plus. En gros, sa base va être complètement détruite. Là, on a repoussé l'attaque des prométhéens. On va tout raser. Et on va commencer du coup la construction. Parce que j'ai tellement de villageois au bois. Voilà, vous allez venir occuper le terrain ici. Non, c'est pas ce que je voulais faire. On le détruit. Ah, du coup, on va faire directement le pouvoir autour de la colonie. Je pense que c'est pas mal de faire ça. On va régénérer la terre ici. Ah, peut-être que je l'ai fait alors qu'il fallait d'abord faire le forum. Je sais pas. Ou c'est juste très lent. Ah non, ça arrive juste à côté. Ok. Bon, le forum est prêt. On récupère de l'or. Ah, la nourriture ça sert à rien. C'est l'or. L'or, l'or, l'or. Et il attaque au sud. Mais c'est bon, j'ai des petites troupes pour me défendre. C'est suffisant. Et maintenant, il va falloir juste courir autour ici. Et encore des villageois qui sont au bois. Il va me falloir utiliser... Non mais... Hop, voilà vous. Vous. On fait ça. Et on va plein nord. On est complètement abîmé. Mais vu qu'en face, il y a plus d'armée. C'est pas un problème. Ah, génial. Et voilà. Ah non, il en faut deux autres. Allez, on fait un autre forum. On régénère tout. Lui, il va marcher vers là. Donc il faudra pas qu'il revienne par ici après. Il faudra qu'on aille vite. C'est pour ça que j'ai pris un maximum de villageois héros. On a une armée assez solide. Donc on va la mettre là pour se défendre. Quand il va faire sa tournée. Et vous, ensuite, vous allez enchaîner sur un ultime forum ici. J'espère qu'ils y seront à temps. Là, normalement, ça va se régénérer. Là, il fait une pause. Je sais pas combien de temps ça dure à chaque fois ces pauses. Mais en tout cas, il a perdu en puissance. Je sais pas s'il a perdu en puissance. Ah, il a plus que 4000 points de vie déjà. C'est peut-être son premier affaiblissement. Peut-être qu'il va perdre de l'attaque. Il va peut-être perdre du gain de santé. Enfin, de régénération de santé. Il est en route, il est en route. Attention, la colonie est prête. Presque. Presque prête. Allez, on france dessus, c'est bon. Ah, c'est... Il y a un délai. Attendez, c'est moi ou on ne lui fait pas de dégâts, là ? Oh, ben ça descend vite, en fait. Oh, ben on va le bousiller. Ah d'accord, en deux secondes. Ok. J'ai pas été jusqu'à... 4 zones sur 4. Il manquait quelques secondes. Mais ouais, on l'a bien dégommé. Vous avez fait du bon travail. Cependant, le serviteur de Kronos court toujours. L'armée atlantéenne sous son commandement. Où se trouve-t-il ? La colonie atlantéenne. Oui. Vous devez le détruire pour mettre fin à cela. Ce n'est pas véritablement un défi après avoir eu affaire au titan. Castor, toi seul peux y mettre fin, mon fils. On va affronter le Krios possédé sur la nouvelle colonie de l'Atlantide, à côté de l'Espagne. Et puis après, il y aura une ultime mission où on va affronter Kronos en personne. J'espère que ça vous a plu. On se trouve bientôt pour l'avant-dernière mission, je crois, de cette campagne d'extension. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501